C'est vrai qu'on peut investir, je pense, à partir de 100-200 000 euros jusqu'à un million ou plus. Je pense que c'est abordable pour toutes les bourses. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit par rapport à Bali ? Je peux affirmer que c'est vrai, oui. Parce que moi, je n'y croyais pas non plus. Les chiffres, quand on annonce les chiffres, rentabilité, oui, c'est vrai. Maintenant, il y a les chiffres, c'est vrai. Et on a dit, c'est Bali, on veut partir à Bali, voilà. Il faut le faire maintenant, on ne va pas attendre la retraite, il faut en profiter, il faut profiter de se lancer un nouveau challenge. Une famille comme nous, avec un enfant, je pense qu'il faut quand même, ça va peut-être crainer les gens, mais entre 800 et 1 million, facile. On avait, voilà, comme tu dis, une belle vie, on manquait vraiment de rien, mais moi, je pense qu'on voulait encore mieux. Géraldine ne parle pas anglais, zéro. Donc, je suis obligé de traduire, traduire tout. C'est ce que je veux dire. Tout ce qu'elle veut dire, donc des fois, elle a beaucoup de choses dans la tête. Je vais t'avouer que je ne sais pas quel jour on est, je ne regarde plus l'heure, je n'ai pas de montre, je ne sais pas me situer non plus les mois dans l'année, parce qu'il n'y a plus de saison. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de saison, c'est troublant. Il fait bon tous les jours, et si tu ne regardes pas la météo en te disant, quel temps il va faire aujourd'hui ? Il dit, non, je suis ouvert. Waouh, ça a été saleur, ouais, c'est bon. Et c'est vrai que c'est agréable de ne plus avoir de contraintes de temps par rapport au boulot, ni de week-end, parce qu'on veut partir mercredi au nord de l'île, on part. On va aller passer deux jours aux Apennidas, on part, on part quand on veut, on est libre, donc on a plus de contraintes de temps. Entre 85 et 90% de remplissage, si tu es bien placé, donc du coup, en fait, tu regardes ce que tu vas investir ici, même si c'est que pour, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans ou 30 ans, peu importe. En fait, ta maison que tu as payée ici, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant ce que tu as investi, elle peut être remboursée, mais largement remboursée. Mais après, tu gagnes, mais 20 fois plus qu'en France, en gros. Oui, tu achètes une villa, mais tu sais que c'est pour de la rentabilité, donc c'est quelque chose que tu vas garder au maximum entre 7 et 10 ans, si tu veux. Et tu sais que tu vas le revendre par après ou peut-être avant, je n'en sais rien, ça dépend, chaque cas est différent. Pour justement refaire d'autres projets et toujours changer comme ça, on n'est pas figé parce que, comme Caroline le dit, ici, Géraldine le dit, tout bouge ici, ça va tellement vite. Je t'avais dit, Laurent, avant qu'on reparte, j'avais encore 2 ou 3 questions, donc vite avant de reprendre l'avion, on t'avait revue, mais on savait que c'était avec toi qu'on voulait partir au niveau investissement et qu'on voulait vraiment te faire confiance parce que, voilà, pour nous, tu dégageais quelque chose où on pouvait avoir confiance. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas confiance, mais il y avait beaucoup plus de travail, c'était avec toi, c'était comme ça. Mais il faut trouver les bonnes personnes, hein ? Laurent, toi, ça, c'est fait par YouTube. Oui. Je vois YouTube, investissement, je dis, oh, je cherche, je vois. J'appelle, il répond. Voilà, je vais contacter, je trouve une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp. Et on se lance et on dit, oh, il m'a répondu. C'est incroyable. Pourquoi à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, ça va comme ça. Et après, c'est comme Jérôme dit, il faut avoir une certaine, après, avoir une confiance, quoi. C'est une confiance mutuelle. Après, tu le sens ou tu ne le sens pas, ça, c'est… Oui. Bonjour. Aujourd'hui, interview un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'interviewer tous ces nouveaux couples qui décident de tout lâcher pour venir investir à Bali. Et aussi, on va voir tout leur parcours, donc comment ça se passe, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées pour venir ici, mais aussi comment ils font, en fait, pour tout simplement vivre et venir s'installer ici. Voilà, c'est un sujet qui revient très souvent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à s'inscrire à la chaîne YouTube. Et je vous dis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on a deux nouveaux couples, donc on a Sandra et Jonathan, donc ils viennent de Belgique. Et aussi, on a Gérardine et Jérôme, donc ils viennent de France. Donc, on a à peu près une bonne panoplie de ces nouveaux arrivants, en fait, qui viennent s'installer ici. Première question, on va peut-être commencer par Gérardine et Jérôme. Comment ça se passe à Bali ? Comment vous vous sentez ici ? Ça sent bien. Très bien, très bien. Depuis notre arrivée, il y a quatre mois, on se sent très bien. On a été bien accueillis, on a rencontré du monde, on s'est familiarisés avec la vie balinaise, qui n'est pas désagréable du tout. Donc, c'est facile de s'intégrer et d'arriver. Super. Et pour vous ? Impeccable. On est super heureux à Bali, c'était un peu un rêve, et qui se réalise, finalement. C'est super. C'est top, on a fait plein de chouettes chansons. Notre fille, qui est porté depuis 30 ans, elle s'est très bien écoutée ici. Et belle avion, on a fait ma vie. Ouais. Le climat. Le climat. Le climat, les gens. Les gens sont plus grands. Les expatriés aussi, on a fait beaucoup de chouettes chansons. On est pas trop florent. Alors, je vais comme revenir au sujet. Donc, vous avez, vous tous, tout lâché pour pouvoir vous installer à Bali. On va aller d'abord, on va inspecter un peu vos parcours. Ce que vous avez fait avant, et pourquoi, surtout, vous avez décidé, en fait, de changer de vie, tout simplement. On peut commencer cette fois par Sandra et Jonathan. Donc, qu'est-ce que vous faisiez avant, et d'où vient cette idée de venir, en fait, vivre sur une autre idée ? Alors, moi, j'étais indépendante coiffeuse. J'avais mon salon de coiffure depuis environ 20 ans. Moi ? Moi ? Donc, moi, j'étais architecte depuis aussi 20 ans. Et alors, on a l'âme indépendante. Nous, on a toujours été indépendant. On n'aime pas avoir un mètre derrière nous. Et on a voyagé quand même pas mal. Et par rapport à nos voyages, quand on a connu Bali, voilà, on s'est dit… Il y a 10 ans, environ. Il y a 10 ans, on s'est dit Bali. On a eu un gros coup de cœur. Waouh. Alors, pourquoi Bali, justement ? Parce qu'il y a plein d'outils. Ça ne veut plus être les Caraïbes, ça ne veut plus être… L'atmosphère. Le Mexique. Et en ce moment, on n'entend pas mal parler de Touloumme. L'atmosphère. La gentillesse. La gentillesse. La gentillesse des gens, déjà. Déjà, la gentillesse des gens. Le sourire. Le service. Le service. Tout paraît facile, malgré la barrière de la langue, parce qu'on n'est pas hyper pro en anglais. On est juste débutant. Et ce sentiment de… De liberté aussi. Oui, mais les balunis sont calmes. Pas de stress, au fait. Il n'y a jamais de stress, parce qu'il y a une circulation d'enfer. Mais il n'y a jamais de coups de nerfs par rapport à chez nous. Il n'y a aucune agressivité. On se sent vraiment hyper zen, quoi. C'est la zénitude, ici, en fait. C'est le paradis sur terre, en fait. Il n'y a rien dit. Non, c'est le paradis sur terre. Pour nous, c'est le paradis sur terre. Il n'y a pas d'agressivité. Et même par rapport à notre fille, elle a beaucoup plus de liberté, ici. Elle a 15 ans. Voilà. Elle voyage toute seule. Voilà, c'est tout. Là, elle est… Et on a totale confiance, quoi. Elle n'est pas en insécurité. D'accord. Et ça, ça fait vraiment du bien. Surtout à 15 ans, quoi. D'accord. Et c'est très important pour nous. Oui. Et vous, Géraldine et Gérôme ? Oui, comment ? Moi, j'étais dans l'aéronautique, puisqu'on vient de Toulouse. Voilà. Et quelle a été la décision ? Et Géraldine, donc, en fait, tu viens du monde dans l'aéronautique ? Oui, tout à fait, oui. Et Géraldine, de ton côté, tu faisais quoi ? Moi, j'étais fonctionnaire. D'accord. Et alors, c'est quoi ? D'où vient cette décision de… ? Ben, pareil, l'envie de… Ça faisait longtemps qu'on avait envie de bouger. On avait déjà réfléchi de dire, ben, au moment de la retraite, on partira. Et puis après, on se dit, voilà, mais pourquoi attendre la retraite ? Et puis, il y a eu le confinement. C'est vrai que le confinement a accéléré certaines choses dans nos pensées. Et puis, voilà. Et puis, pareil, où aller ? On a regardé un petit peu les îles, la Martinique. On avait regardé plein de choses. À la Martinique aussi. Oui, on avait regardé plein de projets, tout ça. Et puis, en fait, ce qui nous a décidé, c'est… On a vu une émission et puis on a dit, ben, tiens, Bali, on ne connaît pas. Donc, ça a l'air pas mal au niveau des investissements. Ça a l'air… Voilà, ça a l'air d'être trop zen. On avait l'impression de… Enfin, qu'on allait pouvoir, en fait, retrouver une sérénité, quoi. Oui, aussi au niveau de la politique, de la religion. C'est quand même un pays appelé Indonésie et c'est assez stable. La religion aussi, ben, fait qu'aujourd'hui, c'est très cosmopolite et ça se passe très bien entre toutes les religions. Donc, du coup, on a décidé de venir un mois au mois de… 2022 ? 2022, on est venus et ce qui nous a permis un petit peu de voir le secteur où on voulait vivre, de rencontrer pas mal de personnes, dont toi, Laurent. Et puis, ben, après, ben, voilà, après, à partir de là, tout s'est enclenché. On a dit, c'est Bali, on veut partir à Bali, voilà. Il faut le faire, il faut le faire maintenant. On ne va pas attendre la retraite, il faut en profiter, il faut profiter de se lancer un nouveau challenge. Même si on était bien en France, puis ça, la famille, les amis, mais on avait aussi besoin d'autres choses et de se remettre en question et de partir de zéro. Puisque comme… Le nouveau challenge. C'est ça. On arrive ici, on ne connaît personne. Il y a une nouvelle culture, une nouvelle langue. On a aussi investi, donc on a aussi pris… des risques, mais on s'est dit, ça fait partie de la vie, quoi. Il faut le tenter. C'est vrai ce que Jérôme dit. On était bien, on vivait bien, on avait tout ce qu'on voulait en Belgique. On allait en vacances quand on voulait. Et de se dire, de tout lâcher comme ça et de tout redémarrer à zéro, c'est… Il faut avoir du courage. Voilà, c'est ça. Et franchement, tout le monde… Ben oui, il nous dit qu'on est courageux. Franchement, vous êtes courageux d'avoir fait le pas. Parce que beaucoup de gens rêvent, mais n'osent pas. Voilà, et ce n'est pas très compliqué à faire. Mais je pense que le fait, comme tu disais, vous avez aussi voyagé, nous aussi, on a beaucoup voyagé, donc ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, de voir d'autres choses et de se dire, finalement, c'est vrai que tel pays, c'est attirant. Et là où on veut vivre de nouveau. Donc, c'est vrai que le fait de voyager, ça ouvre aussi l'esprit. Et ça ouvre l'esprit, je pense, sur l'intégration. On a eu l'habitude, vous avez eu l'habitude de manger des choses nouvelles, de discuter, enfin, d'être ouvert à toutes les cultures, nouvelles langues, etc. Donc, ça aide aussi. D'être à l'écoute des nouvelles personnes. Oui, oui, et pas hésiter à rencontrer des nouvelles personnes, se faire un nouveau réseau, se faire des nouveaux amis. Il faut tout redémarrer, en fait. Oui, oui, il faut tout redémarrer. Mais c'est un challenge. Oui, et puis on n'oublie pas quand même ceux qui sont en France, mais voilà, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est... Ben voilà, nouvelle vie aussi à deux, parce que nous, on a laissé les enfants aussi à tous, même s'ils sont grands, donc... Voilà, nous, c'est une nouvelle vie aussi à tous les deux. On est 24 heures sur 24 ensemble. Oui. C'est le bon sens. Caractèrement, parce que chacun travaillait, chacun travaillait, bon, vous voyez, mais là, c'est le 24. C'est une effrouve en plus. Je ne le lâche pas. Une effrouve en plus. Oui, c'est vrai, on ne peut pas faire marche arrière ou quoi que ce soit, donc on est obligé, des fois, de passer outre. Si, tu peux toujours, mais... Tu peux toujours faire marche arrière, mais ce n'est pas le but. Non, non. Qui parle anglais ici ? Parce que la barrière de la langue n'a pas été un problème. Qui parle vraiment bien anglais ? Moi, j'apprends l'anglais, mais j'essaie de me débrouiller, mais je ne sais pas faire une discussion en anglais. Voilà. Et comment ça se passe à Bali, alors ? Impeccable. Impeccable, mais c'est vrai. Je connais quelques mots d'indonésien, quelques mots d'anglais, mais les Balinais sont tellement patients et eux, je pense qu'ils ne parlent pas non plus super bien anglais, quoi. Leur accent n'est pas... Du coup, ça se passe bien, quoi. On arrive à se comprendre. Il y a du tout, hein, dans les Balinais. Donc, il y a les Balinais qui parlent super bien anglais et puis les Balinais qui parlent moyennement anglais avec un accent... Et ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Il y a tous les accents, donc on arrive à se faire comprendre. Et après, il y a Google. Google Traduction. C'est notre ami. C'est notre meilleur ami. Mais c'est... Voilà, c'est... Et puis, ici, ça fait cinq mois qu'on y est. Eh bien, on évolue, hein. De toute manière, la barrière de la langue, ça doit être un frein. À partir du moment où on prend la mission de changer de vie, on va faire l'effort, quoi. On apprend. Ça va venir seul. Et je pense que... Déjà, on est dans le grand bain, hein. Et sans difficulté. Oui, mais on est souvent très fiers de nous, encore hier. On arrive à maintenir une petite discussion. Mais on arrive, on y arrive, on y arrive. Et on est fiers de nous, c'est vrai que... Il faut être patient. Oui, d'accord. Nous, pour notre part, Jérôme, lui, parle... Oui, moi, dans le cadre professionnel, je parlais anglais. J'ai vécu aussi un an à Angleterre. Donc, en anglais, ça va. Géraldine ne parle pas anglais. Oui. Zéro. Donc, je suis obligé de traduire... Traduire tout... C'est ce qu'elle veut dire. Tout ce qu'elle veut dire. Donc, des fois, elle a beaucoup de choses dans la tête. Et des fois, il y a même des mots. Elle me dit, dis ça. Mais je ne connais pas le mot en anglais. Et donc là, pour faciliter un peu et pour continuer à s'intégrer, on a commencé les cours de Barassa, l'Indonésien. Donc, on a commencé, là, il y a deux leçons. Donc, là, on part tous les deux de zéro. Et c'est une Indonésienne qui parle très bien français. Et on est six au cours. Donc, ça va nous permettre d'apprendre, de parler, le basique, l'indonésien. Normalement, après deux, trois mois, on se voit, discuter. Moi, t'as l'air. Et toi ? Géraldine, c'est pas gagné. Il y a d'autres qualités, mais en langue, c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends beaucoup de choses. En anglais aussi, je comprends beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai vraiment un problème pour... Assimiler ? Non, pour m'exprimer, pour parler. En fait, j'ai peur de... Au niveau langage, j'ai peur de faire des erreurs. Enfin, j'y arrive pas, quoi. Je bloque, alors que... C'est justement ça, en fait. Il faut pas avoir cette crainte-là. Et une fois qu'on a passé cette barrière, ça va plus vite. Ça va tout seul, en fait. Alors, une autre question, c'est de savoir... Donc, vous vous dites, bon, on va tenter une nouvelle vie. Mais après, il faut lâcher l'ancienne. Donc, on a des choix décisifs à faire. Déjà, première chose, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites, bon, j'arrive ici et je vais faire quoi ? À quoi vous pensez à ce moment-là ? Vous vous dites, je vais faire quoi ? Non, ça, on le réfléchit avant de se dire, on vient ici. Parce que, forcément, on vient ici, on connaît les règles d'ici. Donc, on sait à l'avance ce qu'il va falloir faire, en fait. Donc, on vient pas non plus dans la connu. Donc, nous, pour notre part, comme tout le monde, je pense, c'est de la location, en fait. Donc, c'est de rebalancer une partie de son patrimoine dans l'immobilier et de la location journalière, Airbnb. Voilà, ça, ça, oui. Et après, oui, on est obligé de toute manière, ici. L'investissement pour vivre. Et après, on peut pas faire de plan parce que tous les plans qu'on se prévoit, c'est différent. Tout ne va pas comme prévu, mais dans le bon sens, au fait. Donc, si on est bien, on rebondit. On rebondit correctement. Et ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer. Et c'est ça aussi qui est formidable. Enfin, quand on a l'âme indépendante, on a justement envie d'avancer. C'est des nouveaux challenges. Donc, c'est bien, quoi. C'est ce qui te fait avancer, au fait. C'est ça. C'est ce qui te donne l'énergie, quoi. Ça, aussi. Et du coup, est-ce que ça a fonctionné ? Donc, vous avez investi d'abord, auparavant. Oui. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on dit par rapport à Bali ? Je peux affirmer que c'est vrai, oui. Parce que moi, je n'y croyais pas non plus. Les chiffres, quand on annonce les chiffres, rentabilité, oui, c'est vrai. Maintenant, il y a les chiffres, c'est vrai. C'est concret. C'est concret, oui, oui. D'accord. Et c'est bien vrai, au fait. On ne va pas encore entrer trop dans le détail. Non, non, non. En tout cas, c'est... Et pour vous, Gérardine Giraud, vous en êtes où, alors, dans les investissements ? Nous, on est sur la construction, donc, avec toi, sur le projet du domaine du Malas. Et enfin, c'est plus que le projet maintenant, puisque ça a quand même bien commencé. Et nous, on ne voit pas encore les chiffres, mais ce qu'on nous annonce, c'est pas mal. Donc, on attaque. Et puis, après, nous, c'est vrai qu'au départ, on avait dit, sur les deux maisons du Malas, on en gardera une pour nous et une qu'on mettra à la location. Et du coup, les maisons, elles sont faites pour de la location. Donc, on va sûrement les laisser que pour la location, c'est sûr. Et nous, donc, du coup, on est arrivés, on a dit, il faut qu'on trouve une maison pour nous. Donc, ça, c'était pas prévu dans notre plan. Donc, du coup, on fait construire notre maison aussi à côté. Donc, ça nous prend beaucoup de temps aujourd'hui à tout finaliser, à trouver les artisans. Enfin, que tout s'enchaîne, voilà. Mais ça, c'est déjà un bon projet que l'on a aussi sur notre maison. Le projet investissement, ça se passe bien. Et puis après, l'important aussi, c'est de, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui nous plaise. En général, c'est plus l'ameublement, la décoration, etc. Donc, on a pensé aussi, pas sur le court terme, mais sur les prochains mois ou prochaines années, à essayer de faire du commerce, de mobilier ou de décoration, puisque c'est ce qui lui plaît. Et moi, je me suis dit, il y aura sans doute des opportunités, des occasions de faire quelque chose qui me plaise aussi. Donc, je n'ai pas aujourd'hui de plan perso. Je travaillerai sans doute avec Géranie, peut-être pour faire le traducteur. Mais moi, perso, je me dis, à partir du moment où tu rencontres des gens, il y a des opportunités. Il y aura des opportunités sans doute. Donc, j'attends. Mais le principal, c'est de faire quelque chose qui me plaise. Alors, il y a quand même une question qui revient maintenant. Pour des personnes, en fait, comme vous qui aimeraient changer de vie, il y en a beaucoup qu'on voit dans notre agence. C'est vraiment de savoir à partir de quel budget vous estimez que c'est intéressant, en fait. On peut vraiment sauter le pas et changer de vie. Pour vous, c'est combien il faudrait à Bali ? Donc, quand tu dis quel budget, ça veut dire de venir habiter ici, de se loger et d'investir en même temps. Voilà. À quel budget vous estimez qu'il faudrait avoir pour « on lâche tout, on vient à Bali » ? C'est exact. Enfin, notre cas, nous, c'est parce qu'on a une fille qui est au lycée français. Donc, le lycée français, ce n'est pas bon marché. Donc, c'est quand même un bon budget. Après, on a fait aussi des assurances santé parce qu'il faut quand même avoir des assurances. Donc, ça, c'est aussi un gros budget. Après, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres déjà par rapport à ça ? Donc, le lycée français, pour nous, notre fille, elle est en seconde, elle a 15 ans. Ça revient à 10 000 euros par an. Et les assurances santé ici, pour nous trois, ça revient à plus ou moins 4 000 euros par an. Donc, l'assurance santé, on est bien couvert. C'est les gros postes. Ouais, ça, c'est vraiment. Après, nous, on avait déjà fait l'acquisition d'une villa, deux chambres pour nous loger. Donc, ça, c'est acquis qu'on n'a pas de loyer. Et avec le restant, on a fait l'acquisition d'une villa à Ouboud, cinq chambres. Et si on ne se sert que de la rentabilité de la villa, Ouboud, cinq chambres, on pourrait vivre correctement, à Bali, sans problème. Donc, maintenant, si on englobe tout le budget, je vais dire, une famille comme nous, avec un enfant, je pense qu'il faut quand même, ça va peut-être traîner les gens, mais entre 800 et un million, facile. Oui, 800 000 euros, un minimum. Oui, je pense. D'accord. Même constat ? Au minimum. Au minimum, d'accord. Enfin, pour moi, oui. Après, même constat ou pas ? Je pense qu'il y en a, alors, ce n'est pas faux, ce que dit Jonathan, mais je pense qu'il y en a pour toutes les bourses, on va dire. Il suffit, enfin, le mode de vie n'est pas le même. Nous, par exemple, on est aujourd'hui dans une petite chambre, on paye 400 euros par mois, l'équivalent de 400 euros par mois. On ne fait pas des folies, on voit des belles choses, mais on peut, à Bali, voir de très belles choses sans payer énormément. Et après, l'investissement, c'est vrai qu'on peut investir, je pense, à partir de 100, 200 000 euros jusqu'à un million ou plus. Je pense que c'est abordable pour toutes les bourses. Et la preuve, il y a des jeunes, aujourd'hui, je pense, qui investissent, qui n'ont pas beaucoup d'économies. Et je pense qu'on peut venir avec quelques économies. Par contre, il va falloir faire, oui, un peu de sacrifices au début, mais comme on dit, vivre ici, ce n'est pas faire des sacrifices. On avait une belle maison, aujourd'hui, on est dans une chambre, mais on est épanoui, on est très bien dans cette chambre. Et ça va durer un temps, mais je pense qu'il y en a pour tous les budgets. Il faut avoir la vie de venir et de mettre... Oui, et tous les cas de figure sont différents. Parce que nous, on a une fille, donc ça fait beaucoup. Il faut aussi penser à l'avenir de notre fille. Donc, on ne peut pas non plus se projeter à Bali avec un petit budget, avec les enfants, et après, de se dire, à Benoît, au final, on n'avait pas prévu assez. On fait marche arrière, on peut faire marche arrière, mais moi, je n'ai pas envie de faire marche arrière, en fait. Si je fais un truc, j'ai envie de réussir, et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Je n'ai pas de rétroviseur. Qu'est-ce que vous avez lâché en France pour pouvoir venir ici ? En Belgique. Oui, en Belgique. Déjà, on avait une belle maison. Vous l'avez revendu ? On a tout vendu, tout. D'accord. On a tout vendu, on avait une belle maison, une belle voiture, une belle vie. On allait au restaurant, on faisait des beaux restaurants, on allait en vacances, on voulait. Dit comme ça ? On avait vraiment une très belle vie. D'accord. D'ailleurs, à partir du moment où on s'est dit on va changer de vie, on a gardé ça top secret pour nous, parce qu'on s'est dit, quand on va annoncer dans notre entourage, on va commencer à annoncer qu'on quitte tout, on va partir à Bali, les gens vont nous freiner parce qu'ils vont dire « Ouais, mais t'es sûr, t'as tout ce que tu veux. » Je n'avais pas envie d'entendre ça. J'avais juste foncé, resté sur mon optique, je veux réussir, je vais y aller. Voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et donc, ça s'est fait vraiment, c'est très tard, on l'a annoncé très tard, très tard, vivement, dans notre entourage. Personne n'était au courant. On a gardé un top secret jusqu'au dernier mois. Après, justement, moi, je trouve, on avait, comme tu dis, une belle vie, on manquait vraiment de rien, mais moi, je pense qu'on voulait encore mieux. Encore mieux. Oui, après, il y a aussi… Vivre au soleil, voilà, et même pour notre fille. C'est pas nous, oui. Maintenant, lui, ce changement de vie, c'est un plus pour elle, je trouve. Oui, c'est une ouverture vers le monde, au fait. Oui, c'est ça. Parce qu'au lycée français, dans sa classe, il y a des élèves du monde entier, au fait, qui sont là, donc elle voit des cultures différentes, elle rencontre, et c'est ça, c'est une ouverture d'esprit pour elle. Ça, on ne veut pas l'apprendre en restant en classe en Belgique. Donc, lui ouvrir les yeux sur le monde et lui dire, il n'y a pas que cet endroit sur Terre où il faut vivre. On peut vivre partout dans le monde. La Terre, elle est… Oui, c'est ça. Elle est là. Et puis souvent, quand on atteint son objectif, après, on s'ennuie, quoi. Donc, il faut refaire des challenges. Voilà, c'est ça. Faut plus. Faut faire plus. Et ce qui est bien à Bali, il n'y a que des challenges. C'est limité. Ça, c'est une chance. Ça va très vite. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est ce que je disais. C'est incroyable. Tu te fais un plan. Mais non, au fait, tout est différent. Parce qu'il y a tellement de trucs. Tu vas voir un terrain, par exemple, puis tu as… Non, je vais… On t'emmène à un autre endroit, puis oh… Et ça ne s'arrête jamais, au fait. Et voilà. Et parfois, ça ne se fait pas. On est déçus. Et en fait, on est déçus, mais après, c'est encore mieux, quoi. C'est le rebond. Oui. Pour nous, pareil. C'est vrai qu'on avait tout le confort. On était bien. On avait vraiment tout ce qu'il nous fallait. En France, on ne pouvait même pas se plaindre de l'ambiance ou plein de choses. Non, vraiment, on était bien. On n'avait pas des boulots qui nous épuisaient. On n'était pas… Non, mais c'est vrai, il faut être réaliste. On était bien. Et pareil, à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de… À un moment, on se dit, il faut bouger. On a qu'une vie. C'est ça, il faut en profiter. C'est maintenant. On a 50 ans et on a envie de bouger, on a envie de faire quelque chose et de se faire plaisir. Donc, voilà. Et c'est là qu'on dit, on lâche tout, on prend tout notre temps, on vend les appartements que l'on avait en location, plus d'ennuis, plus rien. Voilà. Et on prend nos sous et on s'en va. Oui, parce qu'on avait investi, on avait quelques vies immobiliers. Et donc, quand on a vu aussi les chiffres de rentabilité ici, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France, on s'est dit, c'est vrai qu'autant aller vivre là-bas et faire un peu la même chose, mais autant bénéficier aussi de la vie balinaise. Et où il n'y a pas les mêmes contraintes non plus, ce n'est pas les mêmes... En fait, ici, tout est plus simple, plus facile, plus... rapide, rapide, rapide. Et puis, même pour nous, la vie, elle n'est pas chère, en fait. Quand on est là, à part le logement, beaucoup de gens se plaignent que le logement pour y habiter, en fait, est devenu très cher. Mais, bon, nous, on a trouvé, c'est vrai, un endroit qui est sympa. Tu sais, mais après, après, la nourriture, ce n'est pas si cher que ça. On mange vraiment pour pas cher. Et puis, après, il y a la facilité de vie aussi. On a quand même le confort du linge. On n'a plus de linge à s'occuper. On n'a plus... La cuisine, on cuisine quasiment plus. C'est rare. Voilà. Et puis, on profite de super moments. On fait plein de restos. Maintenant, Laurent nous a présenté, donc, Sandra et Jonathan. Donc, il y a Daniel et Caroline aussi. Petit bisou. Et c'est vrai qu'on fait une bonne équipe. Et on s'entend bien. On fait plein de sorties. Donc, merci, Laurent, pour tout ça. Aussi. Donc, c'est vrai qu'on découvre des restos. On se fait des... On fait des activités. Il y en a pour toutes les bourses, au fait. Les restaurants, il y en a pour tout. Oui, c'est ça. Les logements, pour toutes les bourses. Oui, c'est ça. Il y en a pour tout. Quand, comparément au revenu d'un Indonésien, on est quand même... On est large. On est large. On est large. Donc, on aurait du mal à mal y vivre. Ah oui. Et après, par rapport à ce que disait Jonathan, c'est vrai que nous aussi, on a dû annoncer, alors nous, on l'avait annoncé quand même avant qu'on allait partir. Et une fois qu'on est ici, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des gens qui ont le même état d'esprit que nous. Et ils se retrouvent, en fait, limite, en Europe, il y en a la moitié qui te disent bon, tu vas te planter et d'autres qui sont un peu plus enthousiastes. Mais quand on arrive ici, quand on a rencontré Sandra, Jonathan, Karo et Daniel, on a le même état d'esprit puisqu'on a fait la même chose. Donc, on se retrouve, je pense, des points communs. Oui. Et ça, c'est aussi important de pouvoir trouver aussi des gens qui ont la même motivation que nous, les mêmes projets pour s'aider, pour s'entraider, pour se filer des tuyaux. C'est aussi important. C'est aussi bon. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire mais qui n'osent pas le faire. C'est vrai, nous, on a des amis. On fait révéler. En fait, on se rend compte, on fait révéler les gens. On a le pouvoir de révéler les gens. Tu es magicien. Parce qu'il suffit de mettre une photo, d'envoyer une photo avec juste un petit décor, rien, grand chose. On a le pouvoir de faire rêver les gens. Mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Enfin, la portée de tout le monde. Voilà. De changer de vie. Oui, c'est ça. C'est quand même le plus... Beaucoup n'osent pas changer. Oui, c'est ça. N'osent pas quitter leur confort, n'osent pas quitter la famille. Ce que je peux comprendre, qui est quand même aussi un point très important. mais ouais, et puis, ou ceux qu'on plaise dans leur travail, dans leur... C'est rassurant. C'est une routine qu'ils ont et en fait, nous, on casse la routine. À un moment, on dit stop. C'est un grand saut dans le vide. C'est vrai. Aujourd'hui, la facilité de psychiatre, c'est par rapport à la famille et les amis, c'est les réseaux sociaux aussi. Après, aujourd'hui, on peut communiquer par vidéo. Donc, il y a beaucoup plus de proximité qu'il y a peut-être 15 ans où il n'y avait pas les téléphones, c'était la carte postale. Aujourd'hui, on peut communiquer quand même régulièrement, gratuitement aussi, en vidéo. C'est aussi une facilité pour garder le contact avec la bibliothèque. Même des fois, je pense que des fois, on communique plus avec la vidéo, avec tout ça. Et que des fois, on est à 50 km et on se voit tous les trois mois et on se raconte plus de choses. Voilà. Et puis après, moi, je sais que j'ai un compte Instagram, des choses comme ça. Donc, du coup, je leur fais passer plein de photos, sur ce qu'on fait, nos activités, ce que je peux voir. Je ne mets pas tout parce qu'on voit tellement de belles choses aussi. Mais on essaie de concentrer. Donc, voilà. Mais oui, la vie ici. Alors, on voit que Bali était très positif jusqu'à maintenant pour vous. Ceci dit, lorsqu'on arrive à Bali et qu'on ne connaît encore personne et qu'on a encore tous ces doutes, on arrive et on pose ces balises ici, comment ça se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a une période d'adaptation nécessaire pour pouvoir, en fait, s'adapter à Bali, tout simplement ? Ou bien c'est tout simplement ça ? Oui, je prends la parole d'intégrer. Alors, dans les premiers jours, nous faisons que ce premier jour, on a chopé le Bali-Beli, on a chopé le rhume, on a dit super, ça commence bien. Il faisait très, très chaud. Il faisait très, très chaud quand on est arrivés, mais vraiment, c'était affreux. Il y a des jours où on était limite du malaise tellement qu'il faisait chaud. Donc, il faut s'adapter. qu'on a le corps qui dégouline tout le temps, on ne sait plus comment s'habiller. Les premiers jours, on est content, mais on est mou, en fait, on est ramolli, on est un peu... Oui, il faut s'adapter. Même pour la nourriture, en fait, moi, je ne supportais plus de manger dehors à midi. Il faisait tellement chaud en janvier que je lui disais mais tout le moins un resto où il y a une clim, parce que sinon, je ne peux plus, je n'arrivais pas, je n'arrivais plus à digérer. C'est... Oui, au début, c'est vraiment un changement, quoi. mais... Mais... Oui, après, au niveau social, c'est... Il faut avoir un point d'entrée, alors, tu étais notre point d'entrée, puisqu'on était le seul qu'on connaissait, même si après, on a un ami ou deux, ici déjà. il faut commencer, voilà, à rencontrer des nouvelles personnes et puis après, le réseau se fait et après, il faut effectivement que le... parce que le couple aussi soit solide parce que... quand on n'a plus d'amis, quand on n'a plus d'amis ici, on se retrouve tous les deux et il faut que ce soit solide, ouais. C'est important. Exactement. C'est bien dit. Jérôme, tu es... Même chose, l'adaptation ? Moi, j'ai eu du mal, j'ai du mal parce que je travaillais beaucoup et contacte avec les clients toute la journée. J'ai travaillé vraiment jusque deux jours avant de partir et puis dire au revoir, quoi. Dire au revoir, je l'ai annoncé un mois avant et en fait, le dernier mois que j'ai travaillé, j'ai quasiment pleuré tous les jours, en disant au revoir à mes clients. Après, bien sûr, la famille, les amis et du coup, le contraste quand je suis arrivée ici à Bali, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? À quoi je sers maintenant ? J'étais tellement occupée, je travaillais tellement. Sincèrement, j'ai eu un gros choc moi et je ne me connaissais pas comme ça. Oui, c'est ça. Et aussi, j'étais très déprimée aussi. Les plans d'arrivée n'étaient pas prisés comme nous. Vraiment, on devait arriver dans notre villa qui devait se terminer. Elle n'était pas terminée. On avait réservé un hôtel pendant cette période de 15 jours et en arrivant, le chauffeur téléphone à l'hôtel pour avoir l'utilisation exacte. Non, le toit est cassé. Il n'y a pas de... Mais il était 23 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? T'as 3 kilos de valises toute ta vie là-dedans. Tu te dis, on vient tout lâcher. On est là au milieu de la 5-7-3. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a un hôtel. Ok, on va voir l'hôtel, on prend une nuit là, on dort là, on verra demain. Non, là, ça a été difficile. C'était comme ça. Après, il y a toute la motivation parce qu'on arrive dans sa maison. Mais quand même, la période d'hôtel qui a duré 15 jours pour nous, le fait d'avoir toutes tes affaires dans les valises et de ne pas pouvoir les déballer, de ne pas pouvoir te poser au fait. À ce moment-là, tu t'es dit, là, je suis agitant. Je suis errant. Tu vois, qu'est-ce que je fais là ? On est impatients d'avoir notre maison. Après, ça y est, tu as la maison, tu vas voir la fin des travaux, ça te motive, ça te relance. Tu arrives, tu déposes tes valises, enfin, là, tu souffles un coup, tu ouvres tes valises, tu commences à prendre possession, tu t'installes, tu vois, ça y est, ça commence. Puis, il y a toute l'euphorie, tu vois, c'est du début qui va progressivement ralentir parce que voilà, après, tu as un deuxième coup, c'est, je vais servir à quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, la machine se relance, comme je te dis, tu rebondis à chaque fois et ça y est, c'est reparti. C'est ça ici, c'est magnifique quoi. Ça vous a pris combien de temps ? Après, ça a été, pour notre part, avec aussi notre fille qui va à l'école, on a un rythme à suivre quand même avec le lycée. Le fait que notre fille va au lycée, à l'école, ça nous donne un rythme. donc se lever au matin, quand même, parce qu'au matin, je la conduis et au soir, elle revient toute seule. Après, on a la période de week-end, donc on est rentré encore dans un rythme un peu comme on avait à la maison, avec un autre décor. Ça, oui, parce que sinon, ici, c'est la période de congés, de vacances, 15 jours. je vais t'avouer que je ne sais pas quel jour on est, je ne regarde plus l'heure, je n'ai pas de montre, je ne sais pas me situer non plus les mois dans l'année, parce qu'il n'y a plus de saison. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. C'est trop blanc. On fait vent tous les jours et si tu ne regardes pas la maison en disant quel temps il va faire aujourd'hui ? Non, tu ouvres, ça a été tout à l'heure. Il fait toujours bon. Même quand il pleut, il fait chaud. Et tu vois, tout ça, il faut réapprendre tout ça. Oui. C'est gay, quoi. Là, oui, c'est top, quoi. Moi, j'adore. Ah oui. Là, ça y est. Après, le temps d'adaptation, je vais quand même dire c'est comme tout. Il faut décanter le truc. Pour nous, et puis quitter ses proches. Deux, trois mois. Voilà. Deux, trois mois, c'est vraiment... Ça commence à remonter. Et là, maintenant, c'est bien. Là, c'est bien. Et je pense que c'est normal. Ici, ça fait quoi ? Donc, cinq mois. Cinq mois. Là, c'est bien. Là, on a pris notre rythme de croisière. Là, c'est top. C'est top. C'est pareil, deux, trois mois aussi, vous disiez ? Non, nous, ça a été plus rapide. Plus rapide. C'est vrai qu'on l'avait anticipé depuis... T'avais arrêté de travailler depuis six mois. Six mois. Ah oui. Il y avait des cartons à faire. Il y avait beaucoup de choses aussi. Pareil, il y avait 30 kilos de valises. Après, non, je n'ai pas trouvé de difficulté en arrivant ici. Je ne suis pas... Peut-être qu'on va encore faire, mais... Moi, la seule difficulté que j'ai toujours et qui va venir, mais c'est vrai que comme on fait tout ensemble, parce qu'on passe nos journées ensemble, etc., donc on a un scooter pour le moment. Et c'est vrai que Jérôme, il connaissait en France le scooter tous les jours pour aller bosser et tout. Moi, je n'ai jamais eu de scooter. Donc, aujourd'hui, je n'ai toujours pas de scooter. Donc, il va falloir que je m'y mette. Et là, c'est chaud. C'est la seule chose où... Et ce qui me manque par rapport à la France, c'est mon autonomie. Ça, en France, je prenais le métro, j'allais rejoindre les amis, j'allais en ville, je faisais un petit peu ce que je voulais. J'étais autonome. Aujourd'hui, si je veux aller faire des boutiques ou si je veux aller faire quelque chose, ce n'est pas compliqué. Il y a Jérôme. Il y a Jérôme, il y a Gojek. Oui, il y a Gojek. Sinon, il y a Gojek. Mais comme tu ne parles pas anglais, c'est compliqué des fois. Mais, ça, ça va venir. Mais ça, ça va venir parce qu'il faut que... On a regardé les scouts, tout ça. Donc, pareil, je ne suis pas très grande dans la hauteur. Donc, il faut le scooter où je touche les pieds. Les balines ne sont pas grands. Oui, voilà. Mais tu as des scooters où tu ne touches pas. Tu vois ? Donc, il faut trouver le scooter qui te va, etc. Donc, non, mais là, ça y est. Il faut que je m'y mette. Et puis, oui. Pour l'intégration, nous, on n'a pas d'enfant. Donc, on n'a pas ce rythme de la semaine. Donc, pour nous, c'est tous les jours, week-end. Et c'est vrai que c'est agréable de ne plus avoir de contraintes de temps par rapport au boulot. ni de week-end parce qu'on veut partir mercredi au nord de Lille. Là, on part. On va aller passer deux jours aux Apennidas. On part. On part quand on veut. On est libre. Donc, on a plus de contraintes de temps. Donc, ça, c'est super. C'est génial. Les seules contraintes de Corona, c'est nos rendez-vous domadaires pour aller visiter les chantiers, les maisons. Mais c'est pour notre bien. C'est chouette. En fait, on est super content. À ce fois qu'on y va, on est heureux. On a le sourire. On voit l'avancement. Ouais, on voit les équipes. Donc, non, on n'a plus de contraintes. Et parlons maintenant un peu de transport. Comment ça se passe globalement ? C'est simple de venir ici. Déjà, est-ce que vous utilisez la voiture ? Tiens, on va commencer par quelque chose d'hyper simple. La voiture en taxi. Oui. Maintenant, personnellement, personnellement, non. parce que le moyen de transport, de déplacement ici, c'est le scout, quoi. C'est le plus rapide et le plus efficace. Donc, voilà. Au niveau de la voiture, on se déplace en scooter. Et pour notre fille aussi, qui a 15 ans, elle, elle se déplace en goodjack. Non, nous non plus. Pas de voiture. Non, non, non. On ne l'a pas pris une seule fois. On va aller au aéroport à l'hôtel, mais après, on ne l'a pas repris. Et c'est le scout. Sinon, on passe trop de temps dans les transports, à la fin de la voiture. Donc, c'est le scout, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il y a autant d'embouteillages, qu'on le dit, à Bali ? Énormément. Ça dépend dans quel quartier on est. Mais si on raisonne par rapport à l'île, il n'y a pas des embouteillages partout sur 100% de l'île. Donc, effectivement, ici, dans ce coin-là, oui, il y en a, mais il n'y en a pas non plus à toutes les heures. Et je ne dirais pas qu'il y en a plus qu'à Toulouse ou Paris. Les infrastructures ne sont pas les mêmes, mais moi, ça ne me choque pas non plus. Moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'embouteillages ici, mais après... Oui, mais... Il y a beaucoup d'embouteillages, oui, mais ça reste quand même fluide, tu vois. Fluide en scooter. En voiture, oui. En scooter, pas en voiture. En scooter, oui. Moi, je plaigne des fois. Je suis derrière, je vois le nombre de gens qui font la queue dans les voitures. Je me dis, oh là là, et combien de temps ils vont rester là-dedans, voilà, après ils sont climatisés, on va dire. En voiture, c'est sûr que c'est une façon infernale. En voiture, moi, j'ai plein. Aujourd'hui, il faut être vraiment un scooter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, on calcule en temps et pas en kilomètre parce que à 10 kilomètres, en Europe, tu vas dire, j'en ai pour 5 minutes ici, tu en as pour 2 millions ou 3 quarts d'heure. En voiture. Oui, en voiture. En voiture. On se met en temps mais pas... Oui, parce que par exemple, d'ici pour aller jusqu'au bout, il y a 30 kilomètres et qu'il va en 30 kilomètres, il faut une heure. On va dire la moyenne de déplacement, la vitesse moyenne de déplacement, c'est 25 kilomètres. C'est tout. C'est tout. les problèmes, les problèmes, c'est... Non, 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 c'est relax. On ne doit pas stresser même de déposer son sac, de laisser son GSM sur une petite table à la plage ou... deux fois, déjà, j'ai laissé les clés de mon scooter sur mon scooter pendant 2-3 jours. je cherchais après dans la maison et mes clés étaient sur mon scooter devant la maison et mon scooter était toujours là. Deux fois. Oui, non, c'est... Non, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas... on ne se sent à aucun moment agressé. Non, jamais. Jamais. Au contraire, il se rit. Je n'ai jamais vu de gens s'insulter ou se bagarrer ou oser monter le ton comme ça. Et puis, ce qu'il y a aussi ici, il n'y a pas ce sentiment de... On ne sent pas le regard de l'autre, le jugement. Il n'y a pas. Tu vois, tu te balades dans la rue, tu sens... Ils n'ont pas ce sentiment. Enfin, ils ne te jugent pas, en fait. Il n'y a pas du jugement de l'autre. Et ça, c'est encore... Ça te donne encore plus de liberté parce que tu te dis je peux me balader avec... comme je veux. Et là, tu te sens vraiment... Je ne sais pas s'il y a des agressions. Libre. Tu te sens bien. Oui, tu te sens bien. Moi, je me sens bien. Et pour les enfants, alors ? C'est impeccable. Nous, pour notre fille qui a 15 ans, en Belgique, on ne l'aurait pas laissée sortir le soir. Elle va toute seule. Elle prend un taxi pour aller toute seule. Elle va rejoindre ses copines à Ouboud, à Sanhur. Elle va faire du jet ski le week-end avec ses copines. Allons dans des beach clubs. Après, elle revient parfois même les 22h, 23h. Lucie, elle est déjà sortie deux fois en soirée dans ses miniacs et de Chang'o. Et bien sûr, elle doit me tenir au courant. Elle doit m'appeler, m'envoyer un petit message quand elle est rentrée parce que souvent, elle dort chez une amie. mais elle va seulement avoir 16 ans au mois de juillet. En Belgique, pour nous, elle ne serait pas sortie. Mais ici, elle s'épanouit. On la voit épanouie. Elle fait bien plus de choses. Elle évolue plus vite. Elle évolue plus vite. Plus d'autonomie. Oui. Ici, elle est impatiente de pouvoir avoir son scooter. Il va falloir encore il faut 17 ans. Mais elle, on la voit vraiment s'épanouir et évoluer très vite. Très vite. Très vite. En autonomie. Oui. Même si ses copines de Belgique lui mentent très fort, elle a déjà un beau petit réseau. Elle était bien accueillie. Odyssée. Oui. Ça, l'intégration avec notre fils, ça s'est fait très bien. Très vite. Très bien. Grâce au lycée aussi parce que les élèves qui sont là sont très ouverts aussi. Tout se passe bien et ça a été très rapide pour elle. Et sans souci. 15 ans, c'est quand même un âge où on est très attaché à ses amis. à l'adolescence, c'est pas facile. Mais franchement, tout se passe. C'est top, quoi. De la voir comme ça, nous, à moi, je suis heureuse. Voilà. Je te dis, en tant que parent, le job, il est fait. Et alors, elle prend sur elle. Hier, on était dans un taxi qui revenait de l'imbogan et en fait, elle s'était mise devant parce qu'elle était malade de cœur. Du coup, c'est elle qui discutait avec le taxi. C'est elle qui gérait tout. Elle a tout géré. Elle a tout géré. Pour nous. Elle a appelé le taxi. On a fait deux arrêts parce qu'on avait des amis avec nous et ils n'avaient pas encore l'application Gojek. Donc, c'est elle qui lui expliquait qu'il fallait faire deux arrêts, lui poser des questions. Mais son anglais n'est pas terrible mais on voit qu'elle fait des efforts et alors, on se regardait et on disait on est content. Ça y est là. Ah oui, ça y est. Tu peux la laisser ici à Bali. Elle est super autonome. Plus que chez nous. Chez nous, on la conduisait à l'école, on la conduisait chez ses copines. La seule sortie qu'elle faisait, c'était aller dans un centre commercial. Toujours pareil, pas loin de chez nous. on ne l'aurait jamais laissé en soirée. Non. C'est pas... Pourquoi ça d'ailleurs ? Elle aussi, non. Ah, insécurité, trop de... Franchement, non, non, non. L'insécurité, c'est malsain. Et puis, dans les actualités, tu ne fais qu'entendre entre... Non, non, non. Non, non, non. Une jeune fille comme ça, 15 ans... Je pense que ça doit être un peu... la France, l'Europe... La France, la Belgique, pareil, parce que... Mais même ses copines sortaient pas. Ça devient chaud. C'était les uns chez les autres et c'est tout. Allez dormir chez une copine ou les copines qui viennent dormir à la maison. Même dans la rue, tu te fais vite agresser en tant que fille, agresser verbalement. C'est vrai que les malignés ont la réputation d'être ouvert, accueillant, gentil. Et c'est vrai que nous, en arrivant complètement perso, le fait de... C'est pas que j'étais inquiet en orbe, mais on a toujours un petit truc derrière la tête. C'est grave, on se méfie, t'arrives ici, le truc qui saute. Et là, tu ne penses plus du tout à quelque chose de malsain, un gars qui peut faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est super, super grave. On est très méfiant chez nous. Moi, quand je suis arrivée je ne sais plus, j'étais avec ma fille dans un taxi ici et en fait, tout de suite, il a verrouillé les portes. Mais j'ai stressé, j'ai vraiment stressé parce que je venais à peine d'arriver. Donc j'étais encore comme on est chez nous. Et en fait, tout le trajet, j'ai stressé, mais maintenant, je me dis, mais j'étais vraiment ridicule quoi. Chez nous, on est conditionnés à ça. Et ici, ben, non. En fait, il a verrouillé les portes comme ça. Après, comme ça a été, les portes se sont verrouillées, mais j'ai stressé, je me sentais vraiment pas bien. Maintenant, je vais changer un peu de sujet. Parlons un peu d'investissement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'au final, est-ce que vous pensez que c'est facile d'investir à Bali ? Est-ce que l'expérience complète de l'investissement, surtout lorsqu'on vient d'arriver ? Vous avez investi avant même de venir ici. Pour vous, ça a été un peu, vous étiez déjà venu voir une première fois, etc. Mais est-ce que l'expérience de l'investissement à Bali, au final, c'est facile ? Tout est simple. Donc, par exemple, pour schématiser le truc, t'achètes une maison construite, comme si tu achètes une voiture en Europe. C'est aussi rapide. Le notaire est hyper réactif et rapide. Acheter la maison, ça va très vite parce que tout sera en cash ici, donc il n'y a pas de crédit derrière. Donc, ça va très vite. Donc, l'investissement, il va très vite aussi. Ça, c'est quand on part sur de la construction en fait. Après, s'il faut commencer à construire, il y a toutes les démarches et les étapes. C'est normal, ça prend du temps. Sinon, c'est très simple et rapide et rentable. Et pour vous, alors, ça donne quoi ? Est-ce que c'est facile au final ? Oui, à partir du moment où on sait avec qui on veut travailler, comment on veut travailler ou qu'est-ce qu'on veut. Oui, après, il y a juste une question de confiance. Après, sinon, oui, moi, je trouvais que c'était facile d'investir. Voilà, même si aujourd'hui, tout va très vite quand même ici. Donc, il faut être assez réactif. il faut mais sinon, ouais, c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a deux manières. Soit, effectivement, on passe par toi, par exemple, le rang pour nous et donc, à ce moment-là, on a quelque chose de complet puisque tout est compris, etc. Donc, c'est très facile. Après, il y a l'autre option aussi comme Jonathan aussi a fait, c'est lui qui démarche pour le terrain, pour la construction, etc. Mais après, en termes de démarches administratives, de paiement, c'est très facile. Après, il faut, effectivement, il faut, si c'est un cela, il faut faire confiance de toute façon, que ce soit un promoteur ou un particulier, il faut se lancer, il faut faire confiance. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi mais il faut essayer de verrouiller au maximum pour donner sa confiance c'est pour ça. D'ailleurs, lorsque vous êtes à distance, comment vous pouvez trouver les gens avec qui vous allez travailler ? Parce que c'est une vraie question. On est à distance. Comment on fait ? On ne connaît pas le pays. Comment on fait confiance ? Internet, et au contact, mail, WhatsApp, et après, on a des retours. Il faut trouver les bonnes personnes. Toi, c'est par YouTube. Oui. Je vois YouTube avec lissement. Je dis « Oh, je cherche. » Je vois. J'appelle, il répond. Voilà. Je vais contacter, je trouve une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp. On se lance et on dit « Oh, il m'a répondu. » C'est incroyable. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et donc, ça va comme ça. Et après, c'est comme Jérôme dit, il faut avoir une certaine après avoir une confiance. C'est une confiance mutuelle. Après, tu le sens, tu ne le sens pas. ça, c'est par rapport à tout ça. Après, pour nous, pour notre part, en tout cas, c'était moi qui étais plus sur « Je cherche, je regarde. » J'étais très… Voilà, j'ai tout regardé, je crois, dans les constructions, dans les tout ça. Et puis, et puis, et puis, après, on s'était fixé notre voyage en septembre 2022 pour venir voir. Et je me rappelle, au printemps, pareil, je regardais un petit peu tout et j'avais vu tes fameuses vidéos YouTube. Donc, du coup, je suis rentrée en contact avec toi et de suite, tu m'as rappelé comme dit Nathan. En fait, tu as été incroyable. Donc, déjà, il y a eu un bon feeling par téléphone. Donc, ça, c'est quelque chose de suite. Hop, tu dis, nous, on vient de telle date. J'ai dit, à Laurent, moi, je ne sais plus, tu m'avais, on s'est contacté, je crois que c'était en avril ou mai et je t'avais dit, on vient en septembre, on me fixe une date pour septembre pour se voir. Donc, on avait déjà fixé le rendez-vous et puis, après, pareil, j'avais pris des rendez-vous avec des architectes, des constructeurs. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Enfin, différentes personnes, ça, c'est clair. Et puis, quand, notre voyage est arrivé et qu'on a rencontré tout le monde, on est revenu. On est sorti du chapeau. Ouais, voilà. En fait, on t'avait rencontré au tout début parce qu'il me, vraiment, il me tardait de te rencontrer. Et puis, je t'avais dit, alors, je t'avais dit, Laurent, avant qu'on reparte, j'avais encore deux, trois questions. Donc, vite, avant de reprendre l'avion, on t'avait revu. mais on savait que, voilà, c'était avec toi qu'on voulait partir au niveau investissement et qu'on voulait vraiment te faire confiance parce que, voilà, pour nous, tu dégageais quelque chose où on pouvait avoir confiance. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas confiance, mais c'était, il y avait beaucoup plus de travail. voilà, c'était avec toi, c'était comme ça. Ça ne s'explique pas. Et lorsque vous avez fait votre investissement à vous deux, il y a quelque chose qui revient énormément comme question, c'est l'investissement lui-même. Ici, on fait des listes, ce qu'on appelle un liste, donc, c'est la location d'un terrain ou d'une villa pendant une période déterminée. En Europe, on est plus habitué au système où on possède un bien jusqu'au pour la prochaine génération. Et qu'est-ce que ça, voilà, comment vous avez fait pour surmonter ça ? Pour vous dire, est-ce que jusqu'à maintenant, ça reste une barrière pour vous ? Vous dites, bon, comment vous voyez ça, le liste ici ? C'est simple. En Europe, de toute manière, on dit, voilà, tu achètes ton habitation, tu as ton bout de terrain. On te dit, c'est à vie, tu passes de génération en génération. Ce n'est pas vrai, c'est toujours l'État qui est quand même propriétaire du terrain parce qu'à tout moment, tu peux te faire exproprier parce qu'on dit, on va construire une autoroute, je ne sais pas moi, un tracé ferroviaire et donc, aller au TGEC, donc, tu n'es quand même pas non plus à l'abri de pouvoir céder ça de génération en génération. après, le fait de travailler sur, d'acquérir sur du lease, ce n'est pas un inconvénient dans le sens où ici, tout bouge tellement vite. Tu te dis, ce n'est pas quelque chose que tu vas garder à vie, c'est quelque chose que tu en, c'est un produit au fait. tu achètes, tu achètes une villa, mais tu sais que c'est pour de la rentabilité, donc c'est quelque chose que tu vas garder au maximum entre 7 et 10 ans, si tu veux, et tu sais que tu vas le revendre par après ou peut-être avant, je n'en sais rien, ça dépend, chaque cas est différent, pour justement refaire d'autres projets et toujours changer comme ça. On n'est pas figé parce que, comme Caroline le dit, ici, Géraldine, comme Géraldine le dit, tout bouge ici, ça va tellement vite, ça va tellement... On n'est pas figé au fait. On n'est pas dans le même esprit. Le lease, pour nous, ce n'est pas, pour moi personnellement, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein du tout. Après, on peut toujours étendre. Il y a la possibilité d'étendre le lease. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un inconvénient, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est un avantage parce que ça te permet de changer à chaque fois, régulièrement, ton produit et de toujours l'améliorer. Au niveau investissement, nous qui étions propriétaires de différents appartements, tu perçois des loyers en France. Alors déjà, tu fais un crédit pour ton appartement, tu rembourses ton crédit, etc. Tu rentres une somme, tu as quand même un loyer. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre un loyer exorbitant en France. même sur du Airbnb, en fait, au bout d'un moment, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ici, c'est sûr d'avoir du, allez, on va dire, entre 85 et 90 % de remplissage si tu es bien placé. donc du coup, en fait, tu regardes ce que tu vas investir ici, même si c'est que pour, je ne sais pas, 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, peu importe. En fait, ta maison que tu as payée ici, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant ce que tu as investi, elle peut être remboursée, mais largement remboursée. Mais après, c'est, c'est, tu gagnes, mais 20 fois plus qu'en France, en gros. Après, le disold, on n'est pas culturellement en Europe, quoiqu'en Amneterre, ça se fait, je crois, de plus en plus, mais on n'est pas habitué. Alors, tu parles du disold, ok, après, il y a le freehold qui est plus cher, mais où on peut avoir 99 ans. Je pense qu'il faut se mettre à la place des balinés parce que, eux, c'est ce qui les fait vivre. Donc, on dit, pendant 25 ans, mais en général, peut-être que je me trompe, mais ils étendent parce que c'est leur moyen de vivre. Donc, ils ont besoin de ça aussi, d'étendre les durées, de renouveler, à moins qu'il y ait peut-être une génération qui s'arrête. Donc, moi, je ne vois pas non plus, ça se fait de plus en plus aujourd'hui en Europe sur les voitures, on loue de plus en plus des choses. Et moi, louer un terrain, non, je ne vois pas. Peut-être parce que, aussi, on a un autre âge, à 20 ans, peut-être qu'on voit les choses différemment. Mais, moi, je ne vois pas de risque d'autant plus. Voilà, c'est la source de revue des propriétaires de terrain. Donc, ils ont besoin, les tâmes aussi, de renouveler le terrain. Et qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez la location ou la vente ? Les deux. Les deux ? Dans notre cas, les deux. Dans notre cas, les deux. La location, en fait, ça nous permet d'avoir quand même un revenu flux, on va dire, plus ou moins. Oui, une rentabilité mensuelle. Et la vente, c'est un peu plus pas de l'amusement, on va dire, mais ça fait partie de ton métier. Ça permet de faire fructuer la petite réserve qui reste de côté. C'est facile de revendre ? Oui. Revendre ? Dans notre cas, oui, parce qu'on a déjà revendu une villa. Ça va très vite. Oui, ça s'est fait très rapidement pour nous et aussi très facilement. Et pour vous, la location ou la vente ? Nous, on n'a pas encore d'expérience. Oui. On n'a pas commencé d'une d'une autre. Nous, c'est vrai qu'on va privilégier peut-être la location. Au début, peut-être. Après, la location courte durée ou la location longue durée, ça encore, on va voir le produit, on va voir l'enthousiasme qui est sur le produit. Donc, voilà. Mais, pour le moment, nous, la revente, non pas spécialement. On préfère, on va préférer, peut-être, faire de la location, renflouer un peu les comptes, etc. et puis, on verra bien. Comment ça marche ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de vendre, de réinvestir ailleurs. Pas comme un euro où, en général, on achète et puis on garde ça. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. voilà. Il ne faut pas s'attacher forcément au bien qu'on a construit. Oui, mais il y a tellement de produits différents, de styles différents, de déco différents. C'est ça, quoi. Et du coup, quand on a une petite sensibilité à la déco, c'est ça. On vient là, tu es sur ma tête. C'est trop bien, tu es sur ma tête. C'est le coup de cœur en fait qui va fonctionner. C'est ça. Donc, du coup, même pour nous, demain, voilà, aujourd'hui, on va garder les maisons, mais je ne sais pas, demain, on peut nous proposer un super terrain avec un super truc, peut-être qu'on partira aussi. Vraiment, on est... Tu es ouvert à plein de choses. C'est en mouvement, en fait. C'est en mouvement. C'est en mouvement et ça évolue tout le temps et dans le bon sens, quoi. Et maintenant, dernière question et avant qu'on arrête cette vidéo. La santé. Est-ce que vous... Comment ça se passe ? Est-ce que vous pensez que c'est difficile ici ? Comment on se protège ici ? On n'a pas encore... On n'a pas d'expérience là-dedans. On a juste fait une assurance santé pour tous les trois. Après, depuis que je suis arrivé, j'ai perdu du poids. Donc, c'est bon signe. Réjimbali. Et je me dis... Enfin, moi, personnellement, je vais me dire... Je vais essayer de vivre en bonne santé pour essayer justement d'éviter de côtoyer le système médical. Tout ce qui est... Je n'ai pas envie... De plus, je ne suis pas partisan du système médical. Je n'ai pas encore testé. Je n'ai pas envie de voir le tester au fait. Mais qu'est-ce qu'on entend ici ? Comment vous pensez ça ? Alors, pour nous, nous aussi, on a pris une assurance santé. Enfin, surtout en cas d'accident scout, etc. Ça, c'est quand même l'une des premières deux. Après... Après... Il y a quand même des hôpitaux. Il y a quand même... Oui, il y a une structure. Oui, qui arrive quand même sur Bali. Il y a un gros hôpital international sur Sainte-Ur. Donc, ça, quand même, ça va être... Avec des médecins qui vont venir du monde entier. Apparemment, au niveau équipement, ils vont être pas mal aussi. Donc, on se dit, bon, voilà, à la fin de l'année, il y a ça qui arrive. Après, aujourd'hui, s'il arrive quelque chose ici, eh bien, on se fera soigner. Enfin... Je pense. Il n'y a pas... Voilà. Et puis, si vraiment... Si vraiment, il y a des contraintes sur la langue, c'est vraiment grave ou autre, ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus rassurant de se dire, je repars. Parce que, des fois, la contrainte de la langue ou le pouvoir s'exprimer ou d'avoir un ressenti sur notre corps, c'est différent. Mais voilà, après, les bobos de tous les jours, ça peut, je pense, très bien se gérer ici. Et puis, après, on se dit aussi, on aimerait bien découvrir aussi toute la culture balinaise sur les bienfaits que ça peut apporter, etc. donc, essayer les herbes, je ne sais pas comment dire, les choses plus naturelles, peut-être, d'autres médecines, essayer ça. Voilà. Et puis, le fait de vivre moins stressé, on n'est pas pareil, quand même, Faire plus de sport. Oui. Même si on n'a pas commencé tout à fait dans le pourtour. Mais, oui, non, mais moi, j'ai envie de me mettre au yoga, faire des choses comme ça. Là, je n'ai pas trop le temps parce qu'entre les villas, nos recherches à nous pour notre maison, on n'a pas eu trop le temps. Mais, dès que j'ai fini de me concentrer, voilà, d'être sur la maison, je vais mettre au yoga. Le yoga, le baraki, le yoga. On va essayer de tester de nouvelles choses. Il a gagné. On avait un petit pari entre nous à placer un mot. Sandra, Jonathan, Gérardine Giraud, merci beaucoup d'être venu dans cette vidéo. Avec grand plaisir d'être là. Comme d'habitude, on va faire bien sûr d'autres vidéos avec d'autres investisseurs. N'hésitez pas, en fait, à souscrire à la chaîne YouTube et à laisser un like. Ça nous aide vraiment, en fait, à faire intervenir de meilleurs intervenants et on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao !